Arrondissement Rosemont à Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi. Mickaël Chouinard, blessé et mutilé, est secouru par un passant qui contacte le 911. Son ou ses agresseurs lui ont coupé un doigt et un orteil. Le Saguenéen de 28 ans a aussi subi d'autres blessures. Avoir un orteil coupé, un oreille coupé, un doigt coupé, on ne voyait pas ça avant. Ça, c'est une nouvelle réalité. Selon nos informations, son enlèvement s'ajoute à une dizaine d'autres cas de séquestration et de mutilation survenus au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 18 mois. Être trafiquant de ce temps-ci, c'est pas un bel emploi. C'est pas le temps. Les victimes ont toutes refusé de porter plainte. Toujours selon nos informations, tous ces événements sur le territoire de la région ont le même dénominateur commun. Al Boivin, recherché depuis plus d'un an et demi. Boivin, comme d'autres trafiquants indépendants ailleurs au Québec, refuse désormais de payer la cote-part de 10 % au Wells pour recevoir leur permission de vendre sur leur territoire. Certains joueurs indépendants dans toutes les régions sont associés avec plein d'autres petits pas fins, on va dire ça comme ça, mais qui sont des gens en disant, tiens, on va reprendre la place. Il y avait déjà eu des tentatives par des indépendants, mais ça n'a jamais duré très, très longtemps. Là, les indépendants sont plus forts un peu, puis ils sont plus convaincants. L'enlèvement de Mickaël Chouinard est survenu quelques jours après cet incendie d'origine criminelle d'un local de sympathisants des L's à Alma. Si je serais trafiquant de drogue en ce moment, je commençais à trouver que ma sécurité est moins bonne un petit peu. Ils peuvent pas arrêter de vendre parce qu'ils vont avoir de la pression d'un groupe ou de l'autre, puis quand ils vendent, bien là, il y en a un qui demande une taxe, puis t'as la police qui les surveille aussi. D'un côté donc, un groupe émergent dont plusieurs membres sont inconnus des policiers. Ils amènent des fantômes un peu partout dans les villes et dans les régions débarqués, puis on les connaît pas, ces gars-là. Et de l'autre, un groupe criminalisé qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Si les motards du Québec sont pas capables de faire la job, j'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres de l'extérieur qui vont s'en mêler. Ça, ça, ça pourrait pas être impossible parce que la marque de commerce des L's est internationale. Selon Dominique Corneau, même le simple consommateur doit maintenant faire attention de ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ça serait mieux de fréquenter la SQDC de cet ainsi-là. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay.